Musique Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Goal Rush The Game, un jeu dans lequel on est un chasseur d'or. Je vous ai présenté le jeu en 2017 et il y a eu beaucoup de patchs depuis, donc je me dis qu'il est peut-être temps de refaire une nouvelle partie pour voir les ajouts et les modifications. Et la météo actuellement est vraiment parfaite pour partir à la chasse à la pépite. Donc on va faire une nouvelle partie, on commence avec notre petite pelle, notre seau et on va petit à petit améliorer nos machines pour trouver de plus en plus d'or et s'enrichir. En avant ! On démarre avec juste un pick-up et 450$ à notre nom, rien d'autre, donc je vais devoir utiliser cet argent pour acheter les premiers outils qui vont permettre de trouver des pépites. Et ces pépites vont financer le reste de notre installation. Vous pouvez voir qu'il y a de la neige sur le sol, on est juste à la fin de l'hiver, ça devrait fondre demain. Donc ça c'est également une nouveauté et quand j'ai une nouveauté, je dis bien entendu par rapport à ma vidéo précédente, vu que je n'ai pas joué entre temps, donc je ne sais pas quand ça a été rajouté. Mais alors, on est parti, donc on rentre dans le pick-up, on retire le frein à main, on allume le moteur et on va faire un petit tour à la banque. Donc on est à l'hôtel, l'auberge, on va venir ici pour louer notre première parcelle, donc celle du vieux Arnold car il ne nous fait pas payer la location. On doit juste lui donner, je crois, 30% de l'or que l'on va extraire, ce genre de choses. On va également faire un tour au magasin parce qu'on va avoir besoin de quelques outils. Alors, pour le moment je conduis en première personne, mais je vais très vite passer à la troisième, c'est juste plus pratique et plus agréable. Alors vous allez avoir ces petits frises, désolé, c'est le jeu, surtout au début, lorsqu'on rentre dans la map, il va y en avoir beaucoup. Quand la map va être bien chargée, il y en aura un petit peu moins, mais ça sera toujours omniprésent, c'est un petit peu dommage. Alors on se glisse, hop, 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 voilà. Alors, je vais installer, faire l'installation, très rapidement, mais je vais passer la première journée parce qu'il peut y avoir des soucis liés à la station d'essence. On est à combien ? Ouais, je suis à la moitié de mon carburant, mais je vais attendre parce que je vais avoir besoin de l'argent pour les outils et tout. Ah, là nous avons un réservoir d'eau, donc je peux faire des commandes d'eau une fois que j'ai épuisé ce qu'il y a dans le réservoir. Je dois attendre le lendemain, donc je dois dormir et revenir pour récupérer de l'eau. Ah oui, donc je disais que c'est un petit peu moins joli quand il y a de la neige, donc je vais passer la première journée. Et aussi l'eau du petit ruisseau qu'il y a à côté de notre extraction d'or va geler lorsque les températures vont trop descendre. Donc voilà, ce sera un petit peu gênant, donc je vais attendre l'été, simplement, ou le printemps, vu qu'on est à la fin de l'hiver. On se pose là, on éteint la bagnole et on va aller louer gratuitement notre première parcelle. Donc alors soit on l'achète à 600 000, mais bon on n'a plus pas les moyens, soit on la loue pour 0$, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'or apparemment dans la zone. On en a une autre qui elle a de l'or moyen, par contre c'est 300 000 l'allocation, une autre qui a une forte quantité d'or, mais c'est 500 000 l'allocation. Et nous avons celle-ci qui est la meilleure zone, qui a une quantité d'or très importante, mais qui coûte 800 000 à louer, ou 2 400 000 à acheter. Nous on va bien entendu louer celle du vieux Arnold, on confirme. Et maintenant, alors ça c'est également quelque chose qui n'était pas présent dans ma présentation précédente, c'est que maintenant il y a une quantité de machines limitées par parcelle. Il faut payer pour un permis ou quelque chose du genre pour pouvoir en mettre plus. Donc là par exemple chez le vieux Arnold, je n'ai le droit pour le moment qu'il y a une grue, une pelleteuse, vous voyez ce genre de choses. Si j'en veux plus, il me faut payer le permis. Donc de 20 000, mais bon ça ne nous concerne pas pour le moment vu qu'on ne va même pas en avoir une tout de suite. De toute façon on n'a pas l'argent pour, on n'a pas les pépettes. Alors on retourne dans notre bagnole, on allume le moteur et on va faire un petit arrêt au magasin qui est juste devant à gauche. Donc pour le premier jour, je vais faire tous les chemins avec vous pour que vous ayez une idée de où sont positionnées toutes ces choses. Hop, on se met là, hop, on éteint et on va faire nos courses. Donc laisse-moi passer, il y a toujours ces petits problèmes de collision. Alors j'ai besoin, pour mes débuts, de toit, la rampe de base. Si j'ai assez, je vais acheter la rallonge à la rampe et tout. Mais pour le moment, on y va à la base. Je vais avoir besoin du Hogpan sans pompe parce qu'on n'a pas l'argent pour une pompe. Donc voilà, donc tac, ça s'est rajouté. Je vais avoir besoin de deux tapis. On va les mettre sur la rampe. Et en gros, quand le sable orifère va glisser dessus, ça devrait se séparer de celui-ci l'or pour le mettre de côté. Donc on a ça, il va me falloir un seau également. Voilà, parce qu'il va falloir mettre pour l'eau tout simplement. Vu que je n'ai pas de pompe pour le moment, donc on va aller complètement manuel. Puis on va automatiser un peu plus dans cet épisode et on va voir vers où ça va nous mener. Alors avec tout ça, j'en suis à combien ? J'en suis à 147. Donc j'ai la rampe, ça, ça, ça. D'accord, donc j'ai assez pour la rallonge. Voilà. Je vais prendre également deux autres tapis. Voilà, et j'en suis à 297 et j'ai normalement tout ce qu'il me faut. Donc on va commander, sachant que... Voilà, je vais mettre plus ce message-là. Sachant que vous avez également un bon petit journal qui vous explique toutes les étapes nécessaires pour les différents types d'installation. Et vous avez maintenant le DigTube, là où vous pouvez avoir des vidéos qui vont vous expliquer comment faire les différentes choses. Donc très pratique si vous débutez, parce qu'il n'y a pas vraiment de tutoriel en dehors de ça. Alors, maintenant que j'ai payé, voilà, c'est là. Donc on va les mettre. On va commencer par le plus gros. Est-ce que je vais y arriver ? On ne voit pas grand-chose. Tac. Ouais, toi, c'est bon. Ensuite. On va maintenant te mettre là. Désolé, apparemment, il y a du bruit de la côté. Je ne sais pas si vous avez entendu des choses qui sont tombées. C'est dans la rue, ils sont en train de refaire les routes chez moi. Et apparemment, ils sont un petit peu bruyants. Mais bon. Alors, tac. On va aller mettre les quatre. Le voici. Ah bah dis donc, ça y va, là. Ouh. Et le dernier, le petit saut. Parfait. On le pose dedans. On le ferme. Alors, quelque chose qui a changé, c'est que maintenant, la physique est gelée. Lorsque l'on est au volant de notre bagnole, normalement. Donc rien ne devrait tomber. C'est pas toujours le cas. J'ai une fois où des choses ont complètement disparu. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon. Alors, maintenant que l'on a tout ça, on va aller à notre concession ou notre parcelle. Sachant qu'il y a un autre ajout. On va peut-être en voir sur le chemin. Maintenant, il y a des pages de journal ou d'histoire qui sont réparties à tout... Dans tous les points d'intérêt du jeu. Donc, à la station d'essence, hôtel, à la parcelle, etc. Et en les ramassant tous. Donc en faisant un chapitre complet. Donc en récoltant tous ceux d'une zone. Vous pouvez obtenir une réduction de 1% au magasin. Et à la station d'essence, etc. Donc 1% n'est pas beaucoup. Mais lorsque vous commencez à les empiler. Vous avez 4, 5, 6, 7% de réduction. Ça fait pas mal. Pour le début, c'est pas giga important, je trouve. Parce que 1% ou 5% sur une machine à 50$. Ça coûte que dalle. Ça ne donne rien. Mais quand vous commencez à arriver dans les 10 000, 20 000, 30 000 par machine. Là, vous allez sentir la différence. Donc là, on devrait en avoir une alerte dans pas longtemps. Je ne vais pas les ramasser tout de suite. Parce que ce n'est pas facile de les repérer avec la neige. Juste, voilà. Je trouve que ce n'est vraiment pas facile. Donc on va attendre que l'été arrive. Alors, c'est vraiment pas joli, là, je trouve, avec la neige. Mais bon, on va commencer à faire l'installation. On va récolter un petit peu de minerai. Mais on va passer la journée très rapidement. Pour arriver au printemps. Parce que, ouais, avec l'eau qui va se glacer, je vais souffrir un petit peu. Ah, oupla, non, je me suis oublié. Ne pas oublier d'éteindre. Si je n'éteins pas, le carburant continue à être consommé. Et, ouais, là, je n'ai pas l'argent pour. Alors, on va. Oula, ok. Alors, c'est lequel ? C'est celui-là que l'on va poser en premier. Donc, on ne voit pas grand-chose. Mais je sais où ça va. Ça va ici. Voilà. Le premier posé. On va poser la deuxième rampe. Ah, vous voyez, là, il y a une page d'histoire. Alors, je sais où elle est. À peu près. On va aller la chercher après. On va poser là. Ensuite, on a dedans le Hawkpan. Je ne sais pas, c'est quoi l'équivalent en français. Donc, celui-là est un manuel. Donc, il me faudra utiliser un seau d'eau pour mettre de l'eau dedans. Parce qu'il ne peut pas être connecté à une pompe. Donc, même si j'en achète une, il faudra le changer. Sachant que, alors oui, on a... Ah oui, là-bas. On a maintenant la possibilité de vendre les machines qui ne nous servent à rien. Ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, au passage, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Par contre, s'il vous plaît, ne faites pas des pavés de 50 lignes. Je sais que certains veulent vraiment aider. Et donc là, vous vous lâchez. Le problème, si vous faites des gros pavés, je ne me rappellerai jamais tout. Et essayez de garder les conseils sur ma situation actuelle. Donc, n'allez pas m'expliquer comment installer les grosses machines que l'on aura dans 10 heures de jeu. Parce que je ne suis pas dans la situation. Je ne me rappellerai pas. Je ne peux pas visionner comment mettre en place vos conseils. Donc, essayez par exemple de me dire, tiens, ici, à côté, il y a ça. Tu peux faire ça. Mais il faut que ça corresponde à ma situation. Bien. Donc, tout ça est fait. Et je vais ramener en dernier le petit saut. Alors, il fait 1 degré. Alors, c'est vraiment bizarre. Parce que là, chez moi, il fait chaud. C'est un truc de dingue. Mais là, il fait 1 degré. Et donc, on n'est pas loin de voir l'eau se glacer. Mais, vu qu'il fait encore jour, on va commencer à creuser. Alors, hop. Donc là, je ramasse du sable orifère. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ah, regardez. Donc là, on remplit. Ça m'indique qu'on est à 22%. Mais ici, normalement, si je me rappelle, alors avec la neige, c'est affreux. Il devrait y avoir par ici une page. Donc, je ne connais pas tous les emplacements. J'ai juste fait quelques tests. Bah, tu es où ? Je suis quasiment sûr qu'elle était là. Ah, pfff. La voici. En vrai, ce n'est pas facile à voir. Donc là, on vient d'obtenir une page du journal. On va dans histoire. Et on va... Voilà, on en a une sur les deux du vieux Arnold. Il y en a une deuxième. Je crois savoir où elle est. Je l'ai vue qu'il y a un moment. Mais c'est un temps. Bon, je vais essayer de la retrouver. Voilà. Et vous avez vu, il y a d'autres endroits. Donc, vous avez la parcelle d'Arnold, la station radio, le forgeron, le village, la route effondrée, River Town, les hôtels, la décharge, la voie ferrée, la vieille mine, le lac, la vallée, la cirée, l'usine. Voilà. Donc, il y a des choses. Chacune vous donnera, lorsque vous avez complété le chapitre, 1% de réduction. Donc, je pense qu'il y a la possibilité de savoir. Peut-être qu'il y a 10-15% de réduction au magasin. Ce n'est pas négligeable. Ah, ça commence à être pas mal. Alors, là, ce que je fais, c'est qu'on remplit le seau. Encore. Ah, et là, j'ai de la chance. Je viens de trouver une pépite. Donc, on a la possibilité de refuser les pépites. Donc, là, contrairement à ce que l'on va trouver dans les tapis, ce sont des grosses pépites visibles à l'œil nu. Et pas des petits trucs qui font genre 1,5 g, 1 g. Donc, vous voyez, celle-ci faisait 20 g à elle toute seule. Donc, voilà. 20 g, ça fait de l'argent. 20 g d'or, ça me fait quoi ? 800 dollars, un truc du genre. Donc, c'est pas rien. Donc, on va dire oui. Ça nous permet surtout, au début, de progresser plus vite. Plus tard, ça va être moins pratique lorsqu'on aura les... Enfin, moins... Ça aura moins d'impact lorsqu'on aura les grosses machines. Mais là, au moins, je vais pouvoir débloquer plus vite les choses et donc progresser plus vite. Donc, allez, on va le faire. Du coup, surtout que oui, je pense que c'est réaliste. Je pense que les gens peuvent trouver des grosses pépites. Du coup, en creusant. Donc, du coup, ouais, encore un seau d'eau. Et on va, voilà, traiter tout le sable orifère. Ça descend. Parfois, vous allez voir des petites étincelles de jaune. C'est qu'il y avait une pépite. Et là, on est à 9% du remplissage des tapis. Ce qui veut dire que, bah, encore, allez, une dizaine de fois et je vais, si j'ai autant de chance, je vais remplir les tapis et je vais pouvoir commencer à traiter. Donc là, ils se remplissent moins vite parce que, bah, j'en ai 4. Donc, l'or que je trouve est réparti dans les 4. Si je n'avais pas mis la rallonge, je les aurais remplis plus vite. Mais j'aurais bien entendu 2 fois moins d'or. Et là, on vient de trouver une autre pépite, encore plus grosse que la précédente. On est maintenant à 43,208 grammes. On est précis, hein, sur l'or. On rigole pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, on va aller le plus loin possible en récolte. Jusqu'à ce que l'eau glace. Une fois que l'eau glace, si elle glace, on va passer à la journée suivante. Sous-titrage ST' 501 Alors, je m'attendais à ce que le ruisseau gèle. Mais la température a même monté cette fois-ci. Donc, apparemment, la météo est aléatoire. Ouh, j'ai trouvé une grosse pépite, c'est cool. Ah, bah, du coup, on va finir la journée là en... Sans passer, sans passer directement à l'été. Donc, le jeu est vraiment plus beau sans neige, je trouve. Mais, ça sera un peu plus tard. Là, on est à combien ? On est à 78. Je pense que là, je vais pouvoir atteindre les 100%. On va voir, à savoir que la plus grosse pépite que j'ai trouvée faisait 34 grammes. Ce qui vaut à, je pense, plus de 1000 dollars. Donc, quand même. Et là, on est à 266 grammes d'or trouvé. A cela, on va ajouter ce que l'on va filtrer des tapis. Ok, alors, hop, on va gâcher peut-être un petit peu d'or. Ah, non, les tapis sont pleins. Donc, hop, on va s'arrêter là. Et du coup, alors, hop, toi, on va te mettre dedans. On va filtrer. Tac. Donc, je peux normalement faire les 4 à la fois. Ce qui va faire 4 charges lorsque je vais poser. Je vais vider le seau à mon atelier. Alors, hop. Voilà. Et le dernier. Donc, au début, c'est vraiment très manuel. On fait beaucoup de choses, mais on va pouvoir automatiser. Donc, mon prochain objectif va être d'automatiser le transport de l'eau. Ce qui veut dire que je vais pouvoir mettre du sable direct, direct, direct dedans sans m'arrêter. Jusqu'à ce que ce soit plein. Ensuite, on va peut-être automatiser le triage. La séparation de l'or et du sable basique. Et après, on va voir. Je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller dans cet épisode. Mais on va aller le plus loin possible. Et je vais de toute façon faire plusieurs épisodes. J'aimerais voir plus du jeu. Alors, on pose ça là. Hop, là, le seau ne tombe pas. Ah oui, j'ai failli oublier de mettre de l'eau là-dedans. On y retourne. Donc, on ramène la bassine. Et on la met ici. Ça ne tue pas glacée. Même, la température a augmenté encore plus. Dans ma partie précédente, on est descendu à moins 7 degrés. Et le ruisseau était gelé. Et même la chute d'eau, la cascade là-bas. Attendez, je vais vous la montrer. Vous voyez, j'y arrive. Celle-ci avait gelé. Vous voyez, elle ne coulait plus. Tout simplement. Donc, là, j'ai du bol. Même si, c'est dommage. Je ne peux pas vous montrer cet aspect du jeu. Mais bon, peut-être à l'hiver prochain. L'année fait 10 jours, je crois. Donc, voilà. On te met là. On descend. Et on va... Voilà. Une fois que l'eau est bien, bien comme ça, je la vide. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de la vider. Mais on fait plusieurs passages. Et on sépare l'or du reste. Je pense que l'on est bon, là. Allez, un dernier. Une pépite. Ou bien... Voilà. Alors, on va te ramener là. Et on passe... Tac. Donc, on utilise la petite pincette quand la pépite est trop grande. Quand elle est petite comme celle-ci, on utilise la petite pompe. Regardez, là, on va utiliser la pompe. Allez. Pipette. Ah, la pincette. Et donc, hop. Plein de pépettes pour nous. Alors, par contre, là, vous pouvez voir que ça... J'ai gagné quoi ? Je gagne quelques pourcentages de grammes. Ou quelques grammes quand j'utilise la petite pincette. Mais rien. Rien d'incroyable. Vous voyez, là, on a gagné quoi ? On a gagné 0,2 grammes. C'est pas avec ça que l'on va devenir riche. Bon, alors, hop. On vide ça là-dedans. Et maintenant, on pose là. Et donc, on a plusieurs tapis. Donc, 4 tapis. Donc, on a 4 chars. On en est à la deuxième. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que l'on ait tout trouvé. En espérant que là, j'aurai un petit peu plus d'or dans ce passage-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, là, j'ai mes dernières pépites sur le dernier paquet. Voilà. Alors, hop. On vide. On n'a plus besoin de toi. On te remet ici. Le seau, lui, est vide. Toi, t'es bon. Et donc, maintenant, on repart. On prend la bagnole. Et on va. On allume. Hop. Ah. Tu dis quelque chose. Ouh, ça repart, ça repart. Ah. Ah. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, alors, normalement, avoir le truc derrière, le coffre fermé sur les pick-ups fait économiser du carburant, si on en croit les gars de Mythbusters. Oui, car je regarde leurs épisodes. Et d'ailleurs, une petite chose, vu qu'on parle de minerais et de gemmes précieuses, je ne sais pas si vous avez vu l'article récent de la NASA. Oui, je lis tous leurs articles. Je suis fan. C'est pas assez tôt. Apparemment, sur Saturne, il peut pleuvoir des diamants. Parce qu'apparemment, les éclairs sur Saturne sont 10 000 fois plus puissants que sur Terre. Lorsqu'ils touchent des nuages de méthane, ils transforment cela en suie, qui, en tombant vers le cœur de la planète, se fait compresser, compresser par la gravité gigantesque et l'atmosphère, hein, et se transforme en diamant. Donc, ça continue à tomber vers le cœur de la planète, vu que, voilà, c'est devenu des diamants. Et, par contre, la pression devient telle que les diamants se font liquéfier. Donc, voilà. Donc, ouais, pas loin de chez nous, hein, dans le voisinage du système solaire, nous avons des diamants qui pleuvent sur la planète. Voilà. Bon, alors, là, on va vers le forgeron. On va utiliser le peu d'argent que j'ai, ouh, attention, pour faire fondre un petit peu, hein, l'or que l'on a trouvé, sachant, malheureusement, que je ne vais probablement pas, je sais même que je n'aurai pas assez pour tout faire fondre, parce que ça coûte très cher de faire fondre l'or, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il le purifie, genre, il retire les impuretés qu'il pourrait y avoir dans le minerai, je ne sais pas, mais en tout cas, il facture fort, hein, donc, j'aurais aimé pouvoir acheter la forge pour moi, hein, et donc ne pas avoir à payer cette somme, mais, hein, ça n'a pas l'air d'être une option d'enlever, purée, tous ces mini-freeze, alors, on va se poser, hop, là, ici, boum, on freine, on éteint la bagnole, parce qu'on n'a plus beaucoup de carburant, et alors, avant d'y aller, on va ramasser, je sais que là, il y a deux pages, ah, voilà, donc, il y a la première page d'histoire, alors, qu'est-ce que j'ai galéré pour la trouver, cette page, et la deuxième, alors, celle-là, elle m'a rendu folle, elle m'a rendu fou, la page m'a rendu fou, voilà, euh, ouh, 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 même, je dis comment c'est-à-dire n'importe quoi, la voici, alors, avec la neige, avec le fait qu'elle est partiellement cachée, euh, c'était, euh, c'est dingue, donc, voilà, donc, là, j'ai maintenant 1% d'économie, parce que si je ne me trompe pas, on a, euh, je crois que ça serait, non, on est allé trop loin, non, hop, ça serait, forgeron, voilà, on a les deux, et après, on est au village natal, alors, je ne sais pas s'il faut faire quelque chose pour retirer le pourcent gratuit, dites-moi, ou si c'est automatique, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires, donc, on vient là, ah, il se fait à pleuvoir, d'accord, je me disais mince, mon moteur est encore en route, donc, on vient là, et alors, on peut faire 43 grammes, donc, on va le faire fondre, ouais, et ça va prendre 14 minutes dans le jeu, donc, on va devoir attendre qu'il le termine, ah, voilà, mon lingot est prêt, donc, on va le mettre, alors, c'est un tout petit lingot de 40 grammes et des poussières, on va le mettre dans le coffre, on va aller le vendre, avant de se faire, euh, attaquer par des bandits, bon, il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais, on y va vite, on va vendre ça, on va utiliser ce que, on va, ben, je ne sais pas combien ça me rapportait, je pense un peu plus de 1000 dollars, on va utiliser ça pour faire le plein et acheter quelques nouvelles améliorations pendant que l'on fait fondre le reste de l'or, donc, je vais quand même venir là, je vais voir, enfin, je vais voir si j'ai assez, oula, 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 d'accord, on freine là, pas besoin d'atteindre le moteur parce qu'on ne va rester que quelques instants, on va en lingots, 1600, waouh, pour 39 grammes, c'était pas 43, 39 grammes, d'accord, et donc maintenant, on a 1695 et on va aller faire fondre le reste, donc j'ai remarqué qu'il y a une proportion, genre, pour 100 dollars de frais, pour faire fondre l'or, je gagne à peu près 1200, donc 12 fois plus, à peu près, donc, ouais, on a quand même une belle marge, malgré le coût de la fonte, hop là, j'ai chaud, oula, non, 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 c'était après, c'était après, oui, je me suis gouré de route, ah là là, alors on y va, il est quelle heure, il est 14 heures dans le jeu, bah j'ai encore un petit peu de ma journée, tourner, alors, ouais, là je, ouais, tourner n'est pas évident dans le jeu, surtout avec le boli qui est super lourd, euh, j'espère qu'on pourra en acheter un autre, bien de qualité, voilà, voilà, ah, donc je vais tout de suite, allez, là, on fait fondre le max, donc j'ai 263, bon, ils arrondissent à 64, ça va me coûter 900 et des poussières, donc il va me rester, à combien, 772, bah pendant que vous faites fondre le tout, on va aller au magasin, on va aller au magasin, alors, il me faut changer le hog pan, pas un qui peut accepter, euh, une arrivée d'eau d'une pompe, j'en ai besoin pour, bah, voilà, tout simplement, pour automatiser un petit peu, au moins, ce passage là, donc, alors, je pense qu'avec l'argent que je vais gagner là, je pourrais franchement, tout de suite passer à l'étape 3, mais on va le faire dans l'ordre des choses, donc on va passer à l'étape 2, maintenant, donc on y va, et, alors, il me faut, déjà des tuyaux, donc il me faut un tuyau épais, pour amener l'eau de la rivière vers ma pompe, on le prend, il me faut un tuyau fin, pour amener, pour transporter l'eau de la pompe, à mon hog pan, voilà, ah, au calibre, non, ça sera pour plus tard, il me faut, alors on va prendre une pompe à eau, une petite, qui fonctionne au carburant, plutôt qu'une qui fonctionne à l'électricité, parce que ça coûte juste trop cher, voilà, donc ça, on est bon, ensuite, il me faut changer, donc toi, une qui accepte, ouai, j'espère que je vais avoir assez, qui accepte, donc, l'arrivée d'eau d'une pompe, on n'a pas besoin de nouveau tapis, on a besoin d'un filtre, que l'on va trouver par ici, par ici, là, voilà, parce qu'il ne faut pas choper des poissons, ou des rochers, ou des brindilles, dans le ruisseau, hein, il faut qu'il y ait juste de l'eau qui rentre dans la pompe, pour ne pas la bloquer, et alors, je vais avoir, ah, notre or est prêt, et je vais avoir besoin de bidon pour le carburant, bah, ici, parce que oui, on a, hop, on a, je vous le rappelle, une pompe à carburant, et là, j'ai 772, ça va, je vais avoir assez d'argent, donc maintenant, on ne va pas faire le plein tout de suite, parce que je ne vais peut-être pas avoir, je ne sais pas si je vais avoir assez d'argent, on va retourner chercher notre or, et on va le vendre à la banque, donc, c'est reparti, et cette fois-ci, on ne se fait pas avoir, on va aller là-bas, là, on freine, voilà, je mets le frein à main, mais je n'éteins pas le moteur, ouh, freine, 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 on a vraiment une boîte de conserve, alors, voilà, donc là, j'ai normalement le lingot en main, il est un peu plus épais que le précédent, j'espère que, oula, je n'ai pas juste une impression, excusez-moi, va dans mon coffre, voilà, c'est-il qui est qui ? Bon, alors, c'est reparti, on va à la banque, et on va faire un détour à la station d'essence, normalement, à la banque, pas loin dans le village, il devrait y avoir des pages d'histoire, mais bon, je ne sais pas où ils sont, si vous le savez, dites-le moi, essayez d'être le plus descriptif possible, parce qu'elles sont bien cachées, les pages, bon, après, on a une alerte, quand on est à proximité, mais même là, parfois, j'ai du mal à les trouver, voilà, et combien vas-tu me rapporter, 20 de lingot ? 10 000 ! Oh, génial, ouais, là, je peux largement passer à l'étape 3, mais non, on va le faire dans l'ordre, et maintenant... Oh, oh, j'ai oublié, j'ai oublié de ramasser mes choses, oh, vous avez dû me crier dessus, oh, t'as oublié, bah oui, c'est vrai, ils ne le mettent pas, il n'y a pas de service, oh, j'aimerais bien payer le service, juste pour qu'ils me le mettent dans le coffre, bon, on va les prendre tout de suite, et on va aller à la station, alors, hop, je me dis bien que j'avais oublié quelque chose, alors, pompe, on va le mettre, bah, ouvrir, ouvrir, voilà, ensuite, toi, on va essayer de... finalement, j'avais peut-être pas besoin de l'ouvrir, ah, toi, ah, le filtre, je me demandais où il était, il est derrière, le tuyau, bidon d'essence, j'en prends deux, comme ça, je n'aurais pas à retourner, et j'en aurais un, si j'ai une urgence, genre, si j'ai une machine qui n'a plus de carburant, si mon véhicule tombe en panne, ah, je vais essayer de choper, voilà, on va fermer, et maintenant, on va chercher du carburant, le carburant est de l'autre côté, il est 15h, donc une fois que l'on a fini tout ça, on va dodo, juste parce que, pour passer la nouvelle journée, une fois qu'on a installé la nouvelle machine, on est toujours à 3.9 degrés, et voici la station, on freine, on freine, tac, woooop, ha 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 ha, ouai, je me disais, je veux bien tourner tout, mais non, évitez ça, évitez ça, alors on éteint le moteur avant de mettre du carburant, on le prend en toit, et, du coup, on fait le plein, pourquoi je n'ai pas pu mettre plus, d'accord, je me demandais qu'est-ce qui se passait, voilà, c'est bon, ensuite, on n'a pas fini, ah bah tiens, on peut directement mettre dans la pompe, dans la pompe, ça c'est génial, comme ça je n'aurai pas à transférer du bidon tout de suite, enfin plus tard, par contre, alors, maintenant, je rapproche, voilà, on remplit le bidon, donc tu acceptes 20 litres, ce qui fait 56 dollars, le carburant me semble un peu cher, il me semble un petit peu beaucoup cher, comparé à ce que l'on devrait payer, mais bon, on est dans une région là où on extrait de l'or, donc tout je suppose coûte plus cher, et avec tout ça, il est temps de retourner à notre base, et on arrive, on va se garer, il n'y a pas loin, on va se garer ici, c'est là, ouais c'est là, parfait, mon frère, hop, on éteint le moteur, on va poser la pompe, alors, ouais, sachez comment ça fonctionne, merci pour le tuto, on va juste vous mettre de côté pour le moment, je la remettrai dans le coffre, je pense que ça serait utile, d'en avoir au moins un, toujours sur la bagnole au cas où je tombe en panne, alors on va déjà poser toi, oula ici, d'accord, problème de collision avec le décor, c'est pas si c'est vraiment un problème là, on va te mettre ici, on retire toi, qui ne accepte, ah oui il y avait du, il y avait encore, c'est pas grave, euh, quoi que, quoi que, bah tiens je peux juste, te viser, parce que je ne sais pas si ça va poser problème, si je vais pouvoir le vendre, avec du sable orifère à l'intérieur, et de toute façon, on peut, bah vider ce qu'il y a dedans, pour, mettre, mettre ça sur les tapis, hop, il me demande si je peux utiliser la grosse bassine, pour verser l'eau, est ce que ça serait pas plus pratique que les petits sauts, mais je pense pas que le jeu va l'accepter, ah, et par contre je suis content que ça n'ait toujours pas, glacé l'eau, voilà, allez on le vide, voyons voir, ouais ça va suffire, ça va suffire, ça va suffire, on mène en toit, on te met, là, je te vendrai après, vu qu'on peut maintenant vendre, les objets qui ne servent à rien, et tant que, mais ici, hop, et donc là, il y a une entrée pour la pompe, bon, alors on va la ramener cette pompe, elle a déjà, on a déjà fait le plein de carburant, donc je n'ai pas besoin d'en remettre, ah, petite pompe à haut, je sais comment ça fonctionne, donc première étape d'automatisation, ah, je te mets où, on va te poser là pour le moment, très bien, est-ce que je peux poser le filtre tout de suite, ouais, voilà, comme ça, pas de débris, dans notre, dans notre tuyau et dans la pompe, alors on a besoin de le mettre dans la partie rentrée, pas dans la partie sortie, voilà, et on le pose dans la rivière, boum, ça, c'est fait, le fil, alors, il dit 50 mètres, mais pour être franc, attends, mais j'essaye, j'ai jamais réussi à le tirer au-delà de 30 mètres, donc je ne sais pas s'il me manque quelque chose, si vous savez, dites-le moi, comment les tirer sur 50 mètres, parce que, ça me dit, ouais, 30, des poussières maximum, mais le, le cap, c'est là, enfin, le tuyau se lâche, il tombe sur le sol, genre, je l'ai tiré à, à sa portée, max, alors on va avoir besoin de toi, et alors on va mettre, ici, voilà, et on te tire, voilà, alors, on est bon, on peut l'allumer, mais on a dit qu'on allait, on allait tester le lendemain, donc je vais juste remettre, mes bisons, à l'intérieur, on va mettre un là, comme ça, si je tombe en panne, on est bon, et je vais en garder un, ah, on va le garder, on va le garder dans la tente, et je vais vendre, bah rapido, celui qui ne me sert à rien, tac, je vais vendre lui, on va voir comment ça va se passer, un toit, il est normalement vers la longue, ah il est là, je le vois, derrière la, là ça va, il est ici, je te mets dedans, hop, et maintenant, on passe à la caisse, on récupère 25, génial, génial, donc on va passer une journée, normalement, je vais payer une partie, on est à 10 237, et donc, je ne sais pas combien ils vont prendre, 30% de ça, je crois que c'est 30%, on va voir, ça picote un petit peu, mais bon, c'est pas grave, on gagne tellement, avec les pépites que l'on trouve à côté, que je peux, je peux accepter, donc on va dormir jusqu'à l'aube, mais je vais dormir ensuite derrière, parce que vous voyez là, il ne fait pas beau, on va dormir, allez, 3h, voilà, et donc là, on n'a pas payé de salaire d'employé, on a, ouh, on a traité 1m3 quand même, on a gagné 41g, et il me prélève l'argent, que sur la, pas sur les pépites que l'on trouve en creusant, parce que 41g, ça fait, ça fait 1500 je pense, et ouais, 30% et des poussières, ça fait 500, d'accord, donc il ne me prélève pas sur la quantité totale, et regardez, c'est quand même plus joli là, alors là, c'est quand même vraiment plus joli je trouve, bon, le jeu n'est pas le plus beau du genre, mais c'est plus agréable que cette neige toute moche, la texture, pour moi, elle est vraiment naze, du coup, alors on revient là, et on va allumer le moteur, et donc l'eau va couler ici, et donc maintenant, je n'ai plus à m'embêter, enfin voilà, je dois quand même creuser, c'est déjà, on va essayer de se mettre là, on va voir, je prends un, je vais essayer de me rapprocher, voilà, et donc vous voyez, et là, le traitement se fait, automatiquement, je n'ai pas à faire le transport d'eau, du moment qu'il y a du carburant dans ma pompe, ça va filtrer automatiquement, alors là, qu'est-ce qu'il mise ? Oh, je viens de trouver ma plus grosse pépite jusqu'à présent, non, on est maintenant à 41, non, pardon, oui d'accord, on est à 41 de pépite d'or, vu que je n'ai pas encore celui qui est dans mes tapis là-bas, donc, alors là, mon objectif va être d'avoir assez d'argent, pour automatiser le filtre de la terre, et peut-être, peut-être également acheter une pelleteuse, ça serait génial, enfin une pelleteuse ou l'équivalent qui m'est utile, donc on va remplir complètement là, et on va aller vendre ça dans l'épisode suivant, et je vais voir si j'ai assez pour la pelleteuse, ou encore une autre pépite de 41 grammes, donc là, on est à 81 au total, on arrondit 100, enfin, ils ont arrondi 50, 41 grammes, mais on est à 81 grammes, ce qui me fait au moins 3000, je pense, ça me fait au moins 3000, un truc du genre, je crois que c'est 30 grammes pour 1000, ouais, donc on est pas loin des 3000, et donc on continue, et ben moi je vous dis à bientôt dans l'épisode précédent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de donner des conseils, et tout ça, j'espère que la vidéo vous a plu, et ben moi je vous souhaite de bonnes vacances, si jamais vous avez fini vos examens, ou une bonne journée, et bon courage pour le boulot avec cette température, parce que, oh là là, qu'est-ce que je souffre aussi ! Bye bye ! C'est parti !